Coucou, nous sommes dimanche 3 décembre et si je me suis bien organisée, vous allez avoir tout de suite là maintenant la vidéo face cam de mon bilan du mois de novembre et j'enchaînerai ensuite à la fin de cette vidéo, pour ceux que ça n'intéresserait pas comme ça c'est à la fin et j'enchaînerai à la fin sur l'ouverture du calendrier de l'avant, la question du jour, tout ça tout ça je vous laisse avec la vidéo bilan du mois de novembre et on se retrouve juste après Coucou, on se retrouve comme le mois passé pour mon bilan général du mois de novembre et j'ai trop hâte de vous en parler parce qu'il y a quelques très bonnes lectures Alors, première partie, comme la dernière fois, on va parler un petit peu entre guillemets statistiques donc en novembre, j'ai lu 23 livres, dont 2 mangas, 1 graphique et j'ai donc lu 20 romans, slash essais, même si je crois que je n'ai pas lu des essais ce mois-ci donc des romans, dont 2 abandons, slash pauses c'est pas vraiment des abandons, c'est plutôt des pauses, mais voilà Dans ces 20 romans, j'ai lu 10 romans francophones, 10 romans étrangers, donc c'est pas mal et j'ai lu 13 autrices, donc dans les 13 autrices, en sachant qu'il y a l'anthologie avec plusieurs autrices mais j'ai regroupé ça comme un livre, une autrice, donc voilà, j'ai lu plus que 13 autrices en réalité, mais voilà Donc, encore une fois, je me retrouve dans des statistiques plutôt bonnes, positives vers ce que j'ai envie de tendre, à savoir plus de romans francophones, plus d'autrices et par extension, plus de petites maisons d'édition, ou en tout cas de maisons d'édition indépendantes j'ai pas fait le calcul, mais je dois être plutôt pas mal, à mon avis, de ce côté-là aussi Concernant mes coups de cœur de novembre, je vais vous parler de 2 lectures mais ça a été dur de choisir, parce qu'il y en avait quelques-unes quand même, dont j'aurais aimé parler mais on va essayer de rester raisonnable à chaque fois, sinon ça n'a plus de sens, voilà Donc, première lecture, coup de cœur, que j'ai absolument adoré c'est Mille Pertuis de Julia Thévenot, publié chez Gallimard Jeunesse qui était une lecture absolument exceptionnelle, que j'ai adoré, vraiment adoré c'est un livre jeunesse, pré-ado je dirais, où on va suivre une jeune sorcière qui s'appelle Horty, et qui vit dans une espèce de famille de sorcières mais c'est un peu secret, mais en même temps, elle va à l'école publique française donc elle est en contact avec l'extérieur et avec les communs, ceux qu'elles appellent les communs et ce qui se passe, c'est que très rapidement, Horty va donner son or son or, c'est ce qui lui permet d'avoir un destin, en fait, à son meilleur ami d'enfance parce qu'elle croit que c'est le meilleur moyen de garder son or au chaud, précieusement et son meilleur ami, et elle fait ça très jeune et en fait, ça va la poursuivre un petit peu toute sa vie en tout cas, les dix années suivantes de sa vie puisque quand on s'arrête, elle doit avoir 18 ans, je crois donc elle fait ça, elle doit avoir 6-7 ans, donc voilà c'est un premier volume, c'est un début de saga et c'était absolument génial, autant par la plume de l'autrice qui est d'une qualité exceptionnelle, avec vraiment un style très particulier des procès d'écriture très très bon une narration que j'ai adorée vraiment pour moi, la plume de Julia Thévenot c'était une découverte exceptionnelle j'ai adoré de bout en bout j'ai trouvé que tout était bon tout emporté en fait il n'y a pas de moment où je me suis ennuyée j'étais toujours dedans, toujours emportée et pourtant j'ai mis un petit moment à lire vu que c'était une lecture numérique bref, j'ai adoré le style d'écriture, j'ai adoré les thématiques abordées, qui sont des thématiques qui concernent beaucoup les pré-ados slash adolescents, puisqu'on va parler de sexualité, on va parler de relations intrafamiliales, on va parler de savoir ce qu'on veut faire de sa vie et se repérer dans sa vie, apprendre à se connaître, enfin vraiment, il y a une dimension qui est très intéressante en termes de découverte de soi et d'apprendre à se connaître et je pense que les thématiques parleront énormément au public cible, donc ça vraiment c'était très très bon, très intelligent j'aurais tellement aimé avoir ce genre de lecture quand j'avais l'âge, voilà cet âge là, genre 14 15 ans, parce que c'est c'est ce qui me manquait peut-être aussi, je pense et c'était vraiment incroyable donc bref, mille pertuis, excellente lecture un univers riche, original foisonnant, une magie qui fonctionne relativement différemment de celle auxquelles on peut avoir l'habitude, parce que ça n'est pas une magie qui va exploser avec des ça n'utilise pas des beaux éléments, entre guillemets, ça va pas être le feu ou que sais-je, ou des trucs très très classe et glorieux, dans la mesure où ça utilise en fait principalement et bien tout ce qui a rapport avec l'organique donc l'humain, les cheveux, la salive, le sang c'est quelque chose qui est peut-être vu comme entre guillemets dégoûtant qui ne l'est pas, on est d'accord, on s'entend mais vous voyez ce que je veux dire, et qui est hyper intéressant encore une fois, parce que c'est encore une fois un choix engagé de la part de l'autrice, j'ai adoré vraiment j'ai tout aimé, je vous le recommande si vous aimez les trucs un peu perchés, un peu décalés un peu différents, vraiment mille pertuis, ça peut totalement vous plaire. Deuxième coup de coeur et vous n'en serez pas surpris dont j'aimerais vous parler, c'est le tome 2 de Palace de Marine Carteron, donc c'est sur les flancs de Lida, où on va retrouver et bien nos protagonistes grecs, antiques, nos troyens nos troyennes, nos dieux et déesses tous ces personnages que pour le coup dans le tome 2 on connait un peu plus que dans le tome 1, puisqu'on est plus sur des personnages qui vont faire partie de l'Iliade et l'Odyssée, donc vraiment des mythes plus connus, et c'était exceptionnel, c'était encore une fois une écriture d'une excellente qualité, vraiment des choix assez engagés, encore une fois en termes de manière de représenter les personnages, et notamment les personnages féminins une manière de raconter les mythes de les lier, de créer une cohérence entre plein de petits mythes qu'on peut connaître et qui n'ont pas de lien dans notre esprit parce qu'on les étudie un petit peu indépendamment comme ça, et Marine Carteron arrive à créer une cohérence entre tout ça et à donner une motivation à la guerre de Troie qui est autre que c'est la faute d'Hélène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et c'était génial, j'ai adoré je trouve que Marine Carteron fait un travail exceptionnel en termes de recherche, en termes de, comment vous dire de réécriture parce qu'elle reste fidèle au mythe antique qu'on peut connaître et qu'elle arrive malgré tout à ajouter sa patte et à ajouter son interprétation et c'est quelque chose que j'admire énormément, d'autant que le livre à la fin possède un glossaire avec tous les noms de tous les personnages cités, un rappel de qui ils sont, pourquoi et comment avec chapitre par chapitre une explication des mythes choisis, sélectionnés et ce qu'elle a changé ou pas enfin vraiment il y a un travail incroyable et je vous encourage vraiment à lire Palace j'en ai parlé plein de fois mais pas suffisamment j'aimerais tellement que tout le monde tente Palace, en tout cas toutes les personnes qui aiment la mythologie que vous vous y connaissiez ou pas ça peut totalement vous plaire parce que ça demande pas de s'y connaître justement parce que Marine Carteron a l'intelligence de tout reprendre et de tout réexpliquer mais si vous vous y connaissez à part si vous êtes vraiment un expert en mythologie grecque voilà vous avez fait des études de lettres classiques spécialité mythologie antique grecque mais sinon vous allez quand même apprendre des choses découvrir des choses et puis de toute façon dans tous les cas peu importe que vous vous y connaissiez ou pas rien que les choix que fait Marine Carteron dans son ouvrage sont intéressants pour eux-mêmes bref, très très bonne lecture je vous encourage vivement à tenter Palace en plus c'est un jeune adulte donc ça se lit tout seul nous allons maintenant passer aux lectures un peu plus bof et donc on va parler de mes deux livres mis en pause le premier c'est Light from Uncommon Stars de Rika Aoki qui était le VO Explorer Livre du mois précédent que j'ai terminé début novembre du mois que je n'ai pas terminé que j'ai arrêté parce que c'était hyper intéressant mais c'était beaucoup trop complexe pour moi en VO donc j'attendrai peut-être une traduction il y avait trop de choses compliquées qui faisaient que j'étais tout le temps un peu perdue et ce n'est pas agréable comme sensation de ne pas saisir à minima je dirais un tiers de l'histoire donc j'ai mis en pause mais sachez que ça parle de plein de choses hyper intéressantes notamment de transidentité de sujets sociaux aussi enfin il y a plein de choses dans ce livre peut-être même un petit peu trop et c'est peut-être même pour ça que j'étais un peu perdue avec beaucoup de parties prises assez engagées enfin il y avait quelque chose de c'était vraiment intéressant mais trop complexe pour moi donc je l'ai abandonné pour le moment avec l'espoir que soit mon niveau augmente et que je puisse le terminer un jour soit qu'il soit traduit et que je découvre en français le deuxième livre que j'ai mis en pause c'est le tome 1 de Tarot donc c'est le dernier soleil de K.D. Edwards qui va être alors à résumer c'est une tannée parce qu'en gros on est dans une espèce de monde un peu futuriste où les humains ont découvert l'existence des Atlantes les Atlantes se sont mélangées à l'humanité après une guerre ils vivent un peu entre eux dans une espèce de ville dans une espèce d'entre-soi et il y a des guerres en même temps entre eux et les Atlantes sont représentées par des grandes maisons qui ont rapport avec les cartes du tarot c'est compliqué bref on suit un personnage principal qui vient de la maison du soleil et qui a vu toute sa famille mourir etc qui est le dernier soleil d'où le titre et qui est un petit peu comment on pourrait dire chasseur de primes peut-être pour une autre famille je crois que c'est le juge il me semble et qui va se retrouver avec un jeune homme de 17 ans dans les pattes parce qu'on va lui refiler et qu'il va devoir essayer d'assurer qu'il reste en vie a priori j'ai arrêté trop tôt pour avoir un avis beaucoup plus complexe que ça pourquoi j'ai arrêté ? en fait je pense que ça incombe totalement au format numérique sur mon téléphone ça ne passe plus du tout je supporte plus de lire sur mon téléphone ça y est je suis en overdose donc j'étais pas dedans j'avais pas envie d'y retourner donc j'ai mis en pause avec peut-être l'espoir un jour de le reprendre sur liseuse ou de le reprendre en papier parce qu'il y avait quand même quelque chose qui m'appelait dans cette histoire malgré certains aspects qui me plaisaient moins il y avait quelque chose qui me donnait envie et qui m'appelait donc je serais ravie de le découvrir sous un autre format ou du moins pas sur mon téléphone parce que vraiment ça ne fonctionne pas avec moi concernant les sagas on va se faire un petit point saga ce mois-ci j'ai entamé 4 nouvelles sagas à savoir Heartstopper donc la saga graphique d'Alice Oseman j'ai lu le tome 1 Grâce à Natcha j'ai attaqué donc comme je vous l'ai dit la saga Mille Pertuis de Julia Thévenot j'ai attaqué la saga Small Spaces de Catherine Arden qui est donc une saga jeunesse ouais jeunesse disant un petit peu horrifique qui était très très chouette que m'a offert Isabelle des Chroniques du Hérisson et j'ai attaqué les récits du Vieux Royaume avec Jeannua Vera qui est le tome 0.5 à gagner la guerre que j'ai lu ce mois-ci en service de presse donc voilà 4 nouvelles sagas attaquées j'ai avancé 3 sagas dont 1 2 qui sont à jour à l'heure actuelle j'ai avancé Mémoire de la Forêt j'ai lu le tome 2 j'ai avancé la saga Xenogenesis et je suis à jour puisqu'à l'heure actuelle en français il n'y a que 2 tomes 2 traduits et la maison d'édition m'a dit qu'elle m'enverrait le 3ème tome en janvier lors de sa parution donc j'ai hâte parce que j'ai adoré donc le tome 2 c'est l'initiation d'Octavia Butler et j'ai avancé et je suis à jour dans Palace de Marine Carteron et le 3ème et dernier volume arrivera en mai donc c'est très très bien je suis très contente pour ça j'ai malgré tout terminé 2 sagas j'ai terminé la saga des Voyageurs de Becky Chambers que j'ai lu en lecture commune avec The Riddler qui était une excellente lecture que j'ai adoré donc j'ai fini la quadrilogie des Voyageurs ce qui d'un côté me désole et d'un autre je sais que prochainement on va se faire le tome 1 en lecture commune avec Natcha et Emeline parce que Emeline et moi on a très envie de le relire et Natcha a très envie de commencer donc c'est très très chouette et j'ai terminé la saga Capitale du Nord de Claire du Vivier donc le 3ème et dernier volume et sa clôture non seulement la saga mais en fait la double saga ce qui est aussi une très bonne chose un tome que j'ai beaucoup aimé dont j'ai parlé assez longuement je pense donc je vous remettrai ça en barre d'infos comme d'habitude mais très très bonne lecture je suis très contente d'avoir terminé cette saga donc vous voyez le mois de novembre est plutôt pas trop mal en termes de statistiques j'ai oublié de vous dire combien j'ai de livres dans ma palle parce que j'ai oublié de regarder mais je crois que je suis à 100 livres actuellement dans ma palle donc ça n'a pas tellement baissé mais voilà je ne sais pas comment je m'en sors parce que je ne sais pas comment je fais parce que je lis des livres je reçois ils achètent moins de livres en tout cas c'était le cas en novembre et pourtant ça ne baisse pas tellement donc je ne sais pas nous verrons sur le mois de décembre ce que ça va donner à mon avis ça ne va pas être beaucoup plus glorieux parce que je vais recevoir plein de livres mais voilà on verra bien nous allons maintenant passer aux sorties de décembre dont je voudrais vous parler et j'en ai sélectionné trois dont une que j'ai déjà et deux que je n'achèterai pas en tout cas pas en décembre parce qu'on a dit qu'en décembre on n'achetait pas de livres pour moi première sortie dont je voudrais vous parler c'est Soif de sang de River Solomon publié aux Forges de Vulcain et c'est un recueil de huit nouvelles et donc j'ai vu sur le compte Instagram des Forges de Vulcain que c'était un recueil qui est exclusif à la France parce qu'ils sont allés rechercher des nouvelles écrites dans des revues etc. et qu'ils les ont mises ensemble dans cette anthologie de nouvelles de River Solomon donc vraiment très très chouette je suis très contente c'est un très très beau projet et un très chouette travail on va parler d'une jeune femme qui est esclave et qui va trouver apparemment un moyen de se libérer et d'avoir une nouvelle vie donc on en reparlera parce que je vais le dire très bientôt peut-être même qu'au moment où cette vidéo sortira ce sera déjà commencé mais vraiment je vous invite à découvrir River Solomon qui est une auteuriste que j'aime énormément et donc ça sort le 8 décembre donc si jamais ça vous tente foncé parce que ça a l'air génial les deux autres sorties sont chez le héron d'argent j'ai noté au coeur de l'hiver d'Eve Matatia Matatia peut-être qui sort le 9 décembre et je vous ai noté comme mot-clé fantasy hiver et adaptation d'un conte j'ai lu le résumé je ne m'en rappelle pas mais ça m'a fait très envie ça a l'air absolument génial fantasy adulte a priori avec pas mal de rebondissements un peu voilà vieille fantasy épique comme ça et avec ce côté hiver qui peut très bien fonctionner pour la saison si vous aimez lire de saison donc vraiment en plus la couverture est très belle je vous la remettrai ici mais ça m'inspire énormément et le deuxième qui sort le même jour chez la même maison d'édition c'est les chasseurs de prophéties de Geoffrey Legrand et j'ai noté les mots-clés ici clergé antique guilde secrète déesse prophétie et politique et pareil ça m'inspire beaucoup j'ai très envie de le découvrir donc voilà ça a l'air très très chouette pareil je vous remets la couverture là vous verrez qu'elle est aussi assez inspirante quand on aime la fantasy donc vraiment trois sorties qui me font très envie mais je n'ai rien noté d'autre et c'est très bien comme ça peut-être que j'aurai l'occasion de les lire ultérieurement je ne sais pas mais si jamais vous aimez la fantasy ça peut peut-être vous donner envie je sais qu'il y a des suites de sagas qui sortent mais ce n'est pas des sagas que j'ai commencé donc je ne les ai pas notées je n'en vois pas l'intérêt mais voilà nous allons maintenant passer à ma pâle de décembre et si vous avez suivi les vidéos qui sont sorties précédemment vous verrez que j'ai une pâle gigantesque dans le cadre du challenge de la pâle ultime mais j'avais laissé la 16ème catégorie libre en vous disant que je vous en reparlerai puisque ici je vais caser un petit peu tous les livres que je dois lire en décembre je pense notamment aux Explora Livres avec le VO qui est Bookshop and Boondust de Travis Baldry qui est le préquel à je ne sais plus Legend and Latest que j'ai très envie de lire que je vais lire en décembre bien évidemment puisque c'est l'Explora Livre ça va se dire je pense très vite et très bien ce qui est une très bonne chose puisque figurez-vous que le VF du mois de décembre ça n'est autre que Chronique du Pays des Mères d'Elisabeth von Arberg et je ne sais pas si vous voyez la taille de ce livre je crois qu'il est là voilà on est sur ça c'est à dire quand même un beau bébé je veux dire c'est pas non plus ça fait genre 500 pages un peu moins de 500 pages ce qui en soi n'est pas le plus gros de tous mais quand même il n'est pas si mal donc c'est bien que le VO soit plus facile à lire parce que sinon c'est compliqué en tout cas ça me fait très très envie je ne sais plus très bien de quoi ça parle je crois qu'on est sur une histoire de matriarcat si je ne dis pas de bêtises donc Chronique du Pays des Mères nous propose une réflexion douce intime et profonde sur ce que pourrait être un monde blessé entretenu et réparé par les femmes son écriture son style comme ses thématiques entre tout particulièrement en résonance avec les questions contemporaines vraiment ça a l'air très chouette donc voilà ça c'est les deux lectures que je suis sûre de faire j'ai quelques lectures communes de prévues je dois lire Pachinko avec une copine sur Instagram je dois lire Soif de sang de River Solomon avec Marion je dois lire Liavec avec Pénélope je dois faire une lecture aussi avec The Ridler pour une vidéo dédiée que vous verrez très prochainement dont je ne vais pas reparler enfin bref j'ai quand même pas mal de lectures communes de prévues j'ai aussi une lecture commune avec Emeline Natcha j'en ai parlé précédemment mais vous voyez que j'ai quand même pas mal de lectures communes donc je ne sais pas ce que donnera ce mois de décembre en termes de lecture parce que ma palle est infinie mes lectures communes sont énormes mais on va voir comment on s'en sort on fera au mieux de toute façon et j'ai très très hâte de lire tout ça parce que c'est que des choses qui me font extrêmement envie voilà donc c'est tout pour ce bilan ça aurait été assez rapide je ne sais plus la dernière fois si je m'étais plus étendue ou pas mais je n'ai pas envie que ça dure trop longtemps je préfère garder un format assez rapide et assez synthétique c'est un peu l'objectif de toute façon fin d'année enfin du moins début 2024 on fera un bilan statistique beaucoup plus complet je pense puisque grâce à Juliette j'ai un tableur assez incroyable pour les statistiques donc on reparlera de tout ça début janvier je vous ferai une vidéo où on reparlera voilà un petit peu de tout ça et puis je ferai un bilan sur les sagas etc enfin on fera un très très gros bilan mais j'aime bien justement du coup que ces formats mensuels restent assez courts et que vous ayez un petit peu la teneur en termes de lecture de mon moi voilà donc je vais maintenant vous laisser n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo des lectures que j'ai pu évoquer n'hésitez pas à me donner vos propres statistiques si jamais vous les faites et vous les avez notamment en termes de livres lus combien d'autrices combien de lectures francophones ce genre de choses si c'est des choses qui importent pour vous donc on se retrouve pour l'ouverture du calendrier comme je vous l'ai dit j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé mais c'est le moment d'ouvrir le numéro du jour donc je reprends mon petit menu avec le petit enfant ici et on va chercher le numéro 3 donc la thématique du jour parce que je ne vous ai pas dit on s'est donné 25 thématiques quotidiennes c'est tropique et le mystère c'est les tropiques en bouteille et en DIY donc c'est ici et l'enfant va l'ouvrir parce que c'est comme ça c'est l'Asie papa c'est Meline c'est Meline qui m'a envoyé un message vas-y tiens c'est un jeu c'est un jeu oui c'est trop beau c'est une attends on va regarder mon bébé c'est une espèce de de green house du coup de comment on dit pas véranda c'est serre c'est une serre à faire soi-même en papier c'est trop trop joli c'est trop joli vraiment très joli je sens qu'on va s'amuser franchement je suis trop curieuse j'ai jamais fait ça mais je trouve ça très très chouette et je suis vraiment très curieuse de tenter je sais que Pénélope fait le sien petit à petit et que c'est pas forcément évident toujours mais en tout cas c'est très chouette c'est très joli merci beaucoup Pénélope je suis très contente je vais essayer de filmer peut-être durant les vlogs l'avancée ça serait pas mal ouais c'est un balai t'as vu j'essaie de faire ça je pense avec le grand parce qu'avec le petit ça va être compliqué si ça m'intéresse mais c'est trop joli merci je suis trop contente c'est beau mon bébé trop cool je suis trop contente effectivement ça fonctionne très bien avec Tropique donc trop cool vraiment trop chouette je sens que je vais m'amuser sûrement aussi un peu m'arracher les cheveux par moments c'est possible mais c'est un petit peu le but et puis c'est ce qui fait qu'à la fin on est content de l'avoir fait c'est quand c'était pas forcément trop facile on verra franchement je n'ai aucune idée du niveau de difficulté parce que je n'ai jamais fait ça mais vraiment ça me tente beaucoup donc merci Pénélope on va passer à la question du jour parce que je sais pas trop si je vais rajouter des plans à cette vidéo dans la mesure où il y a déjà une vidéo avant qui est relativement longue donc je vais au moins vous faire la question du jour à savoir donc choisir une recommandation par rapport à une chanson que l'on écoute actuellement ça c'est vraiment un truc avec lequel je suis pas forcément hyper douée mélanger les genres comme ça mais en même temps c'est plutôt intéressant donc je vais réfléchir un petit peu et puis je vous reprendrai après je suis allée regarder mon top 2023 sur Spotify et dedans dans les premiers titres il y avait Mon amour mon amie de Marie Laforêt qui est une chanson que j'aime beaucoup et que j'écoute pas mal notamment avec l'enfant le petit qui l'aime bien et en fait c'est en gros une histoire de personnes amoureuses qui a une relation et puis en fait c'est l'histoire de la vie des séparations des choses qui évoluent des choses qui changent et j'aime beaucoup cette chanson et le livre qui m'a fait le plus spontanément penser à ça c'est Cœur de sorcière alors je dirais pas que sur la thématique de fond on est vraiment là dedans mais il y a un peu de ça dans Cœur de sorcière il y a un peu ces histoires de relations qui changent qui évoluent qui voilà avec la vie avec le temps et je trouve que c'est plutôt pas mal représentatif parce que même si c'est pas le fond de l'histoire les rapports d'Angbroda avec ses relations amoureuses et amicales sont très importantes et restent quand même un peu ce qui motive certaines choses ce qui font évoluer certaines choses donc je pense que ça fonctionne plutôt pas mal d'autant que dans l'idée que je m'en fais Marie Laforêt étant donné qu'elle chantait dans les années je sais pas combien mais assez loin pour ne pas être dans une société où c'était forcément très bien vu d'avoir plusieurs relations amoureuses était probablement une femme relativement forte en tout cas qui affirmait ce qu'elle pensait et c'est le cas d'Angbroda donc je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal en vrai et en plus c'était une très très bonne lecture c'est une chanson qui est vraiment très très chouette je vous invite à l'écouter et à découvrir Cœur de sorcière si ça n'est pas fait je vous remettrai peut-être le titre ou je ne sais pas quelque chose par ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble et voilà donc Cœur de sorcière qui n'a plus sa jaquette comme très souvent chez moi et qui est bien mieux sans je trouve voilà je ne pense pas rajouter de plan aujourd'hui parce que c'est je pense déjà bien assez long je vais faire le montage je verrai bien mais à mon avis on sera bon pour aujourd'hui j'ai fait toutes les choses que j'avais à faire je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire je suis très excitée et très contente et voilà mais de toute façon on se retrouve demain je vous ferai un point lecture j'ai bon espoir d'avoir terminé le Sanderson et avancé le Naomi Novik ce qui est ambitieux mais faisable bref je vous souhaite une très bonne soirée journée selon quand vous regardez cette vidéo de très belles lectures et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas bye bye je vous souhaite